Luka Modric est un footballeur croate dont la fortune s'élève à 75 millions de dollars. Luka Modric est probablement mieux connu pour avoir joué pour le Real Madrid en Liga Espagnole. Modric est généralement considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, et il est largement reconnu comme le plus grand joueur croate à avoir jamais enfilé une paire de chaussures de football. Après avoir commencé sa carrière au Dinamo Zagreb à l'âge de 16 ans, il a finalement rejoint Tottenham et a joué en première ligue anglaise pendant de nombreuses années. Après avoir prouvé ses qualités, Luka a rejoint le Real Madrid en 2012. Il est rapidement devenu un élément essentiel des Los Blancos, remportant de nombreuses ligues des champions et d'autres titres avec le club espagnol. En tant que joueur individuel, Modric a remporté plusieurs prix de « meilleur milieu de terrain », ainsi que le très convoité Ballon d'Or. De plus, Luka a été un joueur important de l'équipe nationale croate, dont il est le capitaine. Le point culminant de sa carrière internationale a probablement été la Coupe du Monde 2018, lorsqu'il a mené la Croatie jusqu'en finale, bien qu'il ait finalement perdu contre la France. Il a signé plusieurs contrats importants tout au long de sa carrière, notamment un contrat de 6 ans avec Tottenham Hotspur en 2008 et un contrat de 5 ans avec le Real Madrid en 2016. En 2020, il a signé une prolongation d'un an avec le Real Madrid, prolongeant son contrat jusqu'à la saison 2021 à 2022. Bien que son salaire annuel ne soit pas divulgué publiquement, il est estimé à environ 10 millions d'euros par an. Luka Modric est né le 9 septembre 1985 à Zadar, en République socialiste de Croatie, en République fédérale de Yougoslavie. Luka a d'abord grandi dans une maison en pierre appartenant à son grand-père et passait son temps à garder des chèvres à l'âge de 5 ans. En 1991, sa vie a été bouleversée par la guerre d'indépendance croate. Sa famille a été forcée de fuir, mais pas avant que le grand-père de Luka ne soit aligné et abattu par des rebelles serbes. La maison familiale a ensuite été incendiée, mais heureusement, la famille de Modric était déjà partie depuis longtemps. Au cours des années suivantes, la famille de Luka a vécu comme des réfugiés, logeant dans des hôtels pendant que son père s'engageait dans l'armée croate en tant que mécanicien aéronautique. Luka a joué au football pour la première fois dans la ville de Zadar, alors que des milliers de bombes tombaient autour de lui chaque jour. Le football était un moyen d'évasion pour le jeune garçon. Finalement, le potentiel de Luka est devenu évident. La famille a rassemblé le peu d'argent dont elle disposait et a financé son entraînement de football dans une académie de sport. Modric a commencé sa carrière de joueur au NK Zadar avant de rejoindre le Dynamo Zagreb à l'âge de 16 ans. Il a d'abord été prêté par le club et a joué en première division bosniaque. Au cours de cette période, Luka a peaufiné son style de jeu et a remporté le prix du joueur de l'année de la première division bosniaque à l'âge de 18 ans. Après avoir fait ses preuves, il a été rappelé en Croatie et a percé avec l'équipe première du Dynamo Zagreb. En 2008, Modric a accepté de rejoindre Tottenham Hotspur pour une indemnité de transfert de 16,5 millions de livres sterling. Bien que Luka ait mis du temps à s'imposer en Angleterre en raison de sa carrure légère et de ses blessures au genou, il a fini par prouver que ses détracteurs avaient tort. Lorsqu'Harry Redknapp a pris les rênes de Tottenham, Modric a été placé dans une position plus naturelle, celle de milieu de terrain central. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'imposer comme l'un des meilleurs meneurs de jeu du monde. Redknapp a construit toute l'équipe autour de Luka, et le Croate a signé une prolongation de contrat de 6 ans en 2010. Malgré cela, Luka n'a passé que deux années supplémentaires au club avant qu'il ne devienne clair qu'il était destiné à de plus grandes choses. Chelsea a résolument poursuivi Modric, mais c'est le Real Madrid qui a fini par attirer le Croate en Espagne. En 2012, le Real Madrid a payé 30 millions de livres pour signer Modric, qui allait devenir l'un des joueurs les plus influents à avoir jamais porté le célèbre maillot blanc. Tout comme lors de ses années d'arrivée en Angleterre, Luka n'a pas réussi à s'intégrer au début sous la direction de José Mourinho. En 2013, il avait gagné une place dans le 11 de départ. Malgré les premières critiques de la presse espagnole, il était considéré comme le « meilleur milieu de terrain d'Espagne » par de nombreux observateurs après deux années supplémentaires de jeux impressionnants. En 2015, il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde et son rôle central au Real Madrid s'est accru sous la direction du nouvel entraîneur Zinedine Zidane. En 2017, il a remporté le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, son quatrième titre de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Luka tient à sa vie privée et a tendance à garder sa vie de famille à l'abri des regards indiscrets des médias. En 2010, il a épousé une femme nommée Vanya Bosnik. Cette année-là, le couple a accueilli son premier enfant. Au cours des sept années suivantes, ils ont eu deux autres enfants. La famille pratique le catholicisme romain. Lorsque l'ancien dirigeant du Dynamo Zagreb, Zedravko Mamic, était jugé pour fraude fiscale, Modric a témoigné et a détaillé ses différents contrats avec son ancien club. Malheureusement, Modric aurait donné des dates erronées pour certains événements clés, et il a ensuite été accusé de parjure. Cela a provoqué une controverse considérable, car Luka a insisté sur son innocence alors que l'opinion publique était divisée parmi les croates. Certains le soutenaient, tandis que d'autres le considéraient comme impliqué dans un scandale de corruption généralisé. En 2018, l'accusation de parjure a été rejetée. En 2019, il a été rapporté que Modric avait acheté une maison à Madrid d'une valeur d'environ 12 millions d'euros. La maison se trouve sur un terrain de 10 000 m2 et dispose d'environ 2 700 m2 de surface habitable. Il y a 9 chambres, dont 6 situées sur un seul étage. Un autre équipement notable est un home cinéma de 18 places. En dessous, il y a une cave à 20 entièrement en verre. Luka serait un vrai père de famille et il a créé une pièce entière dédiée à ses enfants, avec un mur d'escalade. A l'extérieur, la maison dispose d'un garage pouvant accueillir jusqu'à 10 voitures. La résidence est également dotée d'un vaste jardin, d'une piscine et de divers terrains de sport. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501